bonjour bienvenue dans votre magazine parabole c'est déjà le dernier numéro de l'année 2021 et pour ça on va quand même rester dans l'ambiance de noël comme vous pouvez le voir il ya quand même encore du monde dans les rues et au milieu de cette agitation il ya des personnes pour qui cette période de fête rime avec solitude et bien pour leur venir en aide l'association les vélos du coeur a eu l'idée de leur distribuer des cadeaux par une maraude participative et le diocèse fait partie de cette initiative on regarde cette année le père noël a un peu d'avance s'il a laissé tous ces cadeaux dans une des cabanes de la cour de l'archevêché c'est qu'il compte sur les vélos du coeur et sur les citoyens de bonne volonté pour les distribuer aux personnes sans domicile fixe du centre de strasbourg l'année dernière on avait déjà fait une maraude de noël participative avec des familles et enfants qui distribuent des cadeaux bradley vin chaud aux personnes qui dorment dans la rue et c'était une logistique assez lourde à organiser et cette année le diocèse nous a invités dans la cour saint nicolas pour tenir un stand où on vend des cartes postales et autres au profit des enfants qui dorment actuellement dans la rue à strasbourg et du coup c'est une coopération avec le diocèse où tous les week-ends ils ont réceptionné donc ces magnifiques cadeaux et les bénévoles là qui sont en train d'arriver allons ensemble distribuer ces cadeaux aux personnes qui dorment dans la rue des cadeaux qui viennent de personnes qui ont répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux par les vélos du coeur et le diocèse et ce ne sont pas forcément les mêmes qui ont répondu présent pour les distribuer aujourd'hui parmi les bénévoles du jour il y a des familles et des personnes pour qui c'est une grande première je trouve ça sympa ce que surtout on fait ça en famille donc c'est une occasion de faire une activité nouvelle et en même temps une action solidaire pendant l'avent j'avais déjà fait des marauds d'avant et j'aime bien donc je trouvais ça sympa et ça permet de faire une bonne action aussi avant noël et puis je pense que aussi en faisant ça on reçoit beaucoup de joie même si j'y suis pas pour l'instant j'y suis pas encore on va partir bientôt mais avant de partir en plus de se couvrir il faut se séparer en deux groupes la distribution va se faire dans l'hypercentre de strasbourg avec un itinéraire plus court pour les familles avec enfants chaque groupe est encadré par des bénévoles des vélos du coeur déjà aguerris aux maraudes l'idée c'est de partager un moment avec la personne et pas d'imposer parce que nous ça nous fait plaisir alors on donne le cadeau on insiste et si on voit que la personne elle n'a pas mais en général c'est tout à fait le contraire vous allez voir que les gens vont être très contents de changer un moment avec nous donc toujours de capter le regard le bonjour c'est la première chose et puis après vous faites naturellement comme vous avez envie des conseils précieux basés sur l'expérience depuis presque deux ans les vélos du coeur organisent deux maraudes par semaine c'est quand même une démarche qui est un petit peu particulière on va vers les personnes donc c'est pas forcément très naturel pour les gens et il s'agit aussi de respecter la personne dans sa dans sa volonté peut-être de ne pas recevoir le cadeau de ne pas rentrer en communication ça c'est très important de faire tout ça dans le respect ça y est chaque groupe s'engouffre dans le flot des badauds les plus motivés ne sont pas forcément les plus âgés adrien a tenu à donner son cadeau en premier c'est pour rendre les personnes plus heureuse et tu voyais que la personne tu l'as rendu plus heureuse là quand tu as donné ton cadeau ouais avec le petit mot ça va il était beaucoup plus content mais adrien n'est pas le seul enfant motivé dans ce groupe il n'y a presque que des familles c'est la première fois que je fais ce genre de de démarche et c'était important pour nous de le vivre en famille parce que nos enfants sont toujours très interpellés par tout ce qui est pauvreté dans la rue et on sait jamais trop comment aider les personnes qu'on rencontre et là que ce soit organisé que ce soit accessible aux familles pour nous c'était très important et malgré leur inexpérience le courant passe bien entre les maraudeurs d'un jour et les personnes sans domicile fixe qui sont ravis de ce qu'ils ont reçu un peu de chaleur un peu de comment dire plus que de chaleur je sais pas comment vous dire quoi de bonheur en même temps et puis de citoyenneté de ouais je sais pas de générosité et tout ce qui va avec en fait voilà ils font plaisir ils nous ramènent un peu plus que ce que je peux avoir maintenant et puis voilà en presque deux heures la totalité des cadeaux a été distribué pour tous le bilan est très positif j'ai bien vécu c'était très sympa et ça fait choquer de voir que les gens ils sont contents avec son leur offre et eux ça leur sert donc c'est bénéfique à tout le monde j'ai reçu plus que ce que j'ai donné ça me fait réfléchir et je trouve ça je trouve ça intéressant c'est un aspect à développer quand même le contact humain surtout surtout à noël la période où on se dit que c'est beaucoup en famille qu'il faut se réunir mais bon on n'a pas toute cette chance d'avoir une famille donc ça remet les pieds sur terre aussi c'était intéressant de pouvoir prendre le temps de discuter avec eux alors les contraintes du groupe et beaucoup de monde dans la rue font qu'on n'a pas pu rester longtemps pour échanger avec eux mais je crois que les attentions ont été perçues de manière positive par toutes les personnes qu'on a rencontré et voilà ça donne envie de recommencer pour cela ils peuvent toujours intégrer l'association les vélos du coeur en plus des maraudes alimentaires deux fois par semaine elle fait une maraude de kit d'hygiène une fois par mois enfin tous les jours de l'année elle récupère les invendus alimentaires dans les grandes surfaces pour les distribuer aux personnes précaires de l'euro métropole alors si vous aussi vous voulez donner un peu de votre temps vous pouvez vous connecter sur leur page facebook je vous rappelle l'association s'appelle les vélos du coeur on va rester maintenant dans l'ambiance noël et on va aller du côté dot marsheim le village est connu pour son abbatial et depuis quelques temps pour son marché de noël et surtout sa crèche vivante et vous verrez que ce marché a su retrouver le vrai sens chrétien de cette fête grâce à ses paroissiens on regarde dominé par le clocher de sa vieille abbatiale haut de marsheim prépare son marché de noël au coeur du village illuminé une crèche ne passe pas inaperçu cette présence est due à l'initiative de la communauté de paroisse qui depuis quelques jours travail d'arrache-pied c'est en 2015 qu'est née cette initiative dans un contexte qui aurait pu en démoraliser plus d'un alors ce projet est parti d'un échec vraiment terrible un peu terrible pour nous nous étions dans notre beau présbytère nous voulions organiser des portes ouvertes de la communauté de paroisse avec kougloff des boissons on avait on avait vraiment soigné l'accueil et nous n'avons eu que deux visites en une matinée et nous avons donc constaté que nous n'intéressions que très peu de monde ainsi va naître l'idée d'une crèche vivante au coeur du marché de noël en lien avec la municipalité projet ambitieux qui rassemble petits et grands pour offrir un spectacle avec costume s'il vous plaît après les essayages il est temps de mettre en place la scénographie j'aimerais bien que tu le portes le bébé que tu le mette sur ton coeur et puis que tu le calines chacun prend avec sérieux ses répétitions en mettant en commun ses talents et sa bonne volonté qui se transforme magie de noël oblige en véritable compétence après voilà moi c'est juste j'aide à l'habillage au déshabillage et puis j'ai ma petite histoire écrite avec mes petites annotations et donc en fait voilà c'est ce que j'ai marqué l'ange part l'ange doit emmener le bébé c'est le moment c'est le moment du roi mage du premier roi mage de de s'élancer le roi le deuxième roi mage doit prendre son coffre et y aller voilà je suis plus alors je sais pas comment ça s'appelle mais je suis plus dans l'ombre juste pour donner les indications mais voilà mais au fur et à mesure il y a d'autres mamans qui se qui qui viennent derrière et qui qui le font aussi à quelques pas de la crèche une équipe de bénévoles s'active pour mettre en place une exposition sur le thème de la création depuis quelques années on a proposé cette exposition d'oeuvres de d'artistes amateurs de notre communauté de paroisse c'était d'une manière de nous rendre visible durant notre communauté paroisse visible au niveau de ce marché de noël et donc dans un premier temps nous cette exposition se avait lieu au niveau du presbytère et vu les conditions sanitaires il fallait plus d'espace donc les serviteurs de jésus et de marie donc la communauté qui occupe les lieux nous a permis de d'occuper cette salle de l'aménager et de disposer donc les différentes oeuvres ici super christine tu donnes de l'épaisseur ouest tu mets autour ce que tu veux quelque chose tu vois pour ce soit pas jaune 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 à l'extérieur dans le jardin d'autres bénévoles travaillent pour accueillir les futurs visiteurs parmi toutes les animations proposées les enfants ne sont pas oubliés et après on s'est dit bon le public qui vient qui viendra à l'expo c'est un public d'adultes et nos enfants et nos petits enfants parce que les adultes oui mais priorité aux enfants et d'où l'idée de faire faire un petit un petit atelier de travail manuel donc chaque année les les artisans là les retraités rentrent dans le thème et nous proposent un travail manuel à réaliser par les enfants et donc c'est dans un esprit toujours de gratuité de transmission de don parce que noël c'est avant tout la fête du don c'est rendre rendre les autres heureux quoi sous cette tente un atelier particulier pour les enfants se prépare on invite les jeunes les jeunes garçons les jeunes filles les jeunes garçons et jeunes filles pour venir faire un bricolage et tous les ans on a un autre thème fois on fait des autres thèmes et cette année on fait un petit moulin qui doivent bricoler donc nous on a on a fait on a sont à faire on a préparé tous les pièces toutes les pièces et eux ils doivent l'assembler et alors après ils partent avec et ils partent avec oui ah oui c'est gratuit disons disons ils prennent les pièces et puis les poncent un peu et après on leur montre comment ils doivent le monter quoi et puis ils le montent eux-mêmes quoi et après tout le monde est prêt la fête commence sous le ciel étoilé se raconte une nouvelle fois l'histoire de noël c'est dans une étable un peu à l'écart des maisons qu'ils se réfugièrent Marie en maillota l'enfant et le coucha dans une mangeoire l'enfant roi était né dans la plus humble des demeures il est né le divin enfant joué au bois résonnez il est né le divin enfant Jésus vint au monde en pleine nuit chaque fois c'est pareil on est entraîné à la fois par les chants parler les enfants leur leur innocence leur leur beauté je les trouve tous très très beau qu'ils soient berger ou qu'ils aient un autre rôle joseph était touchant ce soir marie aussi oui c'est vrai on est toujours entraîné par la beauté grâce peut-être à cette crèche le marché de noël de marsheim est un marché pas comme les autres moi je trouve que c'est que c'est vraiment très bien parce que ça reflète vraiment l'esprit de noël et puis du coup c'est vrai que d'habitude quand on tombe marché de noël finalement c'est très joli il ya c'est sympa on peut se boire un vin chaud on peut acheter des belles petites choses mais du coup des fois les gens ils oublient un peu ce que c'était au départ l'esprit de noël et là du coup de de voir le spectacle de la nativité je pense que ça rappelle bien pourquoi on a cette jolie fête et de voir ces ans tous ces enfants qui jouent les petits bergers c'est vraiment très beau rendez vous est déjà pris pour l'année prochaine à l'ombre de la batiale de marsheim voilà c'est la fin de cette émission et jean pierre tu peux venir jean pierre voilà jean pierre et moi nous vous souhaitons un joyeux noël et des bonnes fêtes de fin d'année à bientôt à à à à à à à à à